Marc Aurel. Comment le monde prononcera-t-il mon nom dans les siècles à venir ? Vais-je passer pour un philosophe, un guerrier, un tyran ? Recru d'épreuve alors qu'il abordait la fin d'un règne de près de vingt ans, Marc Aurel notait dans les écrits qu'il s'adressait à lui-même les fameuses pensées « Proche est le moment où tu auras tout oublié, proche aussi celui où tous t'auront oublié ». Eh bien non, sa mémoire demeure, celle bien sûr du philosophe qui s'interroge, mais sans jamais chercher refuge et réconfort dans ses titres impériaux qui exercent sa seule intelligence pure. Celle aussi de l'empereur qui remplit son devoir à la tête de ses armées, fait modestement son petit métier et exerce néanmoins son autorité avec fermeté. Ce n'est pas parce qu'il est philosophe que ses sujets et ses ennemis doivent en profiter. C'est peut-être ce qui demeure le plus utile dans l'expérience rare de Marc Aurel, la combinaison de la puissance et de l'humilité. Yves Romand, bonjour. Bonjour. Vous publiez chez Payot un riche ouvrage sur Marc Aurel. Il y a de quoi décourager quand même l'historien. D'abord, beaucoup de publications sur le personnage. Son règne, dites-vous, n'a pas été si mirobolant que ça. Il n'a pas laissé de grands monuments. Antonin, Adrien qui l'ont précédé, ont laissé au moins des murs en Angleterre. Et alors, il écrit, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, c'est la même chose de raconter la vie des hommes pendant 40 ans et pendant 10 000 ans. Qu'est-ce qu'on verra de plus ? Oui, Marc Aurel n'aimait pas la vie répétitive. Vivre 40 ans ou vivre 10 000 ans, pour lui, c'était la même chose. Donc, les choses étaient très claires. Il y a quand même quelque chose de singulier dans le deuxième siècle de notre ère où il va surgir. Il naît en 121. Et alors, la maison de son cœur, sur le Mont Célius, c'est la maison de sa mère. C'est la maison de sa mère, peut-être la maison de sa grand-mère, peut-être la maison de Séverus, son arrière-grand-père. Nous ne savons pas tout de cette famille, mais c'est vraiment la maison de son cœur, c'est absolument sûr. Et la mère, dites-vous, était riche ici, mais donc vivait sobrement. C'était une très très riche héritière, richissime, une immense fortune ou plusieurs immenses fortunes, mais qui vivait très sobrement et qui avait refusé de vivre à la façon des patriciens, d'après Marc Aurel, c'est-à-dire dans un luxe assez important. Alors, le jeune homme était au croisement de plusieurs dynasties très puissantes. Et il faut dire que pendant sa jeunesse, régnait le fameux Adrien, qui avait repéré ses capacités exceptionnelles. Marc Aurel est le petit-neveu par alliance d'Adrien. C'est le petit-neveu de sa femme. Il faut voir qu'au niveau de la famille, il y a des liens de parenté par les femmes extrêmement importants, puisque Antonin était l'oncle par alliance qui a précédé, et Marc Aurel l'oncle par alliance de Marc Aurel. Marc Aurel était donc le petit-neveu d'Adrien par alliance, et le neveu par alliance d'Antonin, avant de devenir son fils adoptif. Alors, dans l'ordre, il y a Adrien, Antonin, et il y aura Marc Aurel. Mais on en est encore au moment où, pressenti pour de hautes destinées, il est en train de se former. Vous permettez qu'on emprunte des sources au monde littéraire du XXe siècle ? Bien sûr. Ça, c'est la princesse Bibesco. Alors, la princesse Bibesco, elle était richissime en Roumanie, donc elle vivait sobrement. Après, elle était ruinée, elle s'est exilée en France, donc elle vivait sobrement, enfin à la proue quand même, de l'île Saint-Louis. Cet empereur romain, qui se voulut grec et le devint, formé dès l'enfance par sa mère et les maîtres qu'elle lui donna, « Aux vertus de ce qu'il appelle la discipline hellénique, c'est l'homme d'aujourd'hui et c'est l'homme de demain dont la victoire sur la barbarie demeure certaine. » Cette méthode d'éducation qui lui avait assuré autant la plus entière formation de l'esprit que le plus harmonieux équilibre des membres, autant la souplesse de l'âme que l'intelligente et stricte docilité du corps, voilà ce qui lui a donné la force de résister à la folie du pouvoir et d'être, sans en mourir, celui qui gouverna le monde. Marc Aurel savait tout ce que les maîtres les plus réputés de son temps pouvaient enseigner en matière de style. Il s'était exercé également à écrire en grec et en latin. Mais quand il voulut noter ses pensées, rapporter son histoire par écrit, l'histoire de ses sentiments, son histoire intime, celle de son âme, il a pris la résolution de se servir de la langue grecque. On l'avait rassemblé autour de lui comme un essaim des meilleurs précepteurs qui butinaient dans les sources aux Romaines, surtout, dit la princesse Bibesco, dans les sources littéraires et philosophiques grecques. Oui, Marc Aurel a eu plus de 20 précepteurs, il n'est jamais allé à l'école, et dans ses pensées, il remercie tous ceux qui ont financé l'opération, il en avait tout à fait conscience. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le grec est peut-être à sa langue maternelle, parce que sa mère écrivait un grec excellent. Fronton faisait relire les lettres qu'il écrivait, le maître de Marc Aurel. Il faisait relire par Marc Aurel les lettres qu'il écrivait en grec à la mère de Fronton pour ne faire aucune faute. Et tout ça, quand même, pour qu'un beau jour, dans sa jeunesse, il annonce « Eh bien, je vais devenir philosophe, je vais me vêtir du court manteau et coucher à la dure », c'est la marque des stoïciens, ça ? Oui, absolument, comme Sénèque. Les stoïciens qui, venus de Grèce, prônaient l'idée qu'aucun être n'est seul, qu'il faut vivre en conformité avec la nature. Oui, il faut vivre en conformité avec la nature, parce que leur conception, c'est un panthéisme, Dieu ou le monde, c'est la même chose. Il faut être en harmonie avec le cosmos, et il faut toujours agir en fonction de la raison droite, c'est-à-dire avoir examiné, grâce à la raison, le monde qui vous entoure et ce que vous allez faire. Et marquez la maîtrise de soi. Ne pas aimer à se déplacer ni à s'agiter, mais se plaire à rester dans les mêmes lieux et dans les mêmes occupations. Après de violents accès et de maux de tête, revenir aussitôt avec un nouvel entrain et une pleine vigueur à ses travaux coutumiers. Ne pas se baigner en temps inopportun, ne pas aimer à construire des maisons, ne pas se tracasser au sujet du manger, ni à propos du tissu ou de la couleur de ses vêtements. Ne pense jamais à ce qui te manque comme si déjà tu l'avais. Parmi les choses que tu possèdes, préfère ce qu'il y a de mieux. En les considérant, remets-toi en mémoire les moyens qui devraient te les procurer si elles venaient à te manquer. Toutefois, prends bien garde de ne pas contracter l'habitude de les estimer si haut que, si quelques jours elles venaient à t'échapper, tu en fusses troublé profondément. On entendra une fois ou l'autre dans cette émission des extraits, des écrits pour lui-même, des pensées de Marc Aurel qu'on n'a connus que beaucoup plus tard d'ailleurs. Oui, les écrits de Marc Aurel ne sont connus que depuis le IXe siècle. Encore, est-ce une mention qu'il existe un manuscrit ? Il y a une autre série d'écrits de Marc Aurel qui ne sont apparus qu'au XIXe siècle. Ce sont des lettres échangées, notamment avec Fronton. Parce qu'il n'était pas destiné à être philosophe et à être philosophe pour la postérité. Il était destiné, il faut en revenir à ça, à être, écrit-il dans ses pensées, le bélier à la tête des brebis ou le taureau à la tête du troupeau. Je suis comme un figuier qui doit faire des figues, comme la vigne qui doit faire du vin. Je dois être le prince. Oui, il se considère comme le roi et il a à faire ce qu'il a à faire. Je crois que le mot roi est dans le texte. Marc Aurel, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État qui assume son destin. Il a été placé par la Providence à un endroit précis. Il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire le métier du gouvernant du monde. Cela dit, la philosophie illumine sa vie, illumine sa pensée, illumine son action. Ce n'est pas un théoricien de la philosophie. C'est quelqu'un qui a la philosophie, dont la philosophie sous-tend l'action. Revenons à son devoir de prince, de roi. Alors, vous nous disiez Adrien, Adrien meurt en 138. Antonin, Adrien a laissé le trône à Antonin et l'a préparé aussi pour Marc Aurel. Antonin disparaît en 161. Et voilà, Marc Aurel qui accède au pouvoir. Les Romains inspirent peut-être à cette époque à une stabilité, mais ne la trouvent pas. Ce n'est pas facile d'occuper le poste. Non, ce n'est pas facile. Il faut bien évidemment faire une part de la propagande. Mais Adrien, sans entrer dans le détail, était très malade au début de 138. D'autre part, c'était un très bon astrologue. Et il considérait que, par l'astrologie, la fin de sa vie approchait. Élius César, son fils adoptif, qu'il avait adopté dans des conditions qu'il est inutile d'évoquer ici, mais qui posent problème, venait de mourir le 1er janvier. Il a convoqué les sénateurs dans sa chambre. Il leur a dit, voilà, je vais certainement disparaître. Il faut prévoir la succession. Et il leur a fait savoir qu'il avait fait une proposition à Antonin, qui était un de ses parents par alliance, et qu'il lui avait donné quelques jours pour réfléchir. Alors Antonin, vous diriez presque, Yves Romand, que c'est un empereur normal. Sur la colonne qui a été rigée en son honneur, il n'y a finalement pas tellement de choses à raconter. Il aimait bien vivre pas loin de ses propriétés, ne pas trop s'éloigner. Mais quand Marc Aurel arrive, des évidences sont là qui exigent des interventions d'urgence. Oui, il y a un problème à propos d'Antonin. Le XXe siècle l'a considéré en grande partie comme un incapable, parce qu'il a laissé le monde dans un immobilisme qui était jugé inadmissible. Personnellement, j'ai l'impression que cet immobilisme convenait aux Romains. Il était l'illustration, le signe de la paix. Parce que les Romains ont renoncé, dites-vous, aux expansions trop coûteuses. Oui, mais néanmoins, j'en reviens aux menaces, aux urgences. Le Danube, par exemple, c'est une frontière très fragile entre le Danube et l'Italie. Il n'y a pas tant d'espace que ça. Non, le Danube est une mauvaise frontière. Et par le couloir de Moravie, par la vallée de la Valtava, on peut facilement arriver jusqu'au Danube, passer le Danube. Et à ce moment-là, on peut descendre jusqu'à Aquilée. Et de plus, les routes romaines sont très agréables pour cela. Alors, voilà ce jeune homme, Marc Aurel, qui vivait au croisement de la Grèce et de Rome, qui va se retrouver dans l'obligation de passer des années et des années sur le Danube. Oui. Avoir les Sarmates. Il y restait une fois huit ans. Oui. Et puis, de plus en plus d'ailleurs, à l'Est, vous tolérerez que parmi nos sources, on emprunte au cinémascope des années 1960. C'est la chute de l'Empire romain d'Anthony Mann. Et alors, dans le rôle de Marc Aurel, c'est Alec Guinness. Évidemment, on va vous le livrer doublé. Bien, allons-y. Vous êtes venu des sables déserts de l'Égypte, des montagnes altières de l'Arménie, des forêts touffues de la Gaule et des plaines ensoleillées de l'Espagne. Vous êtes issu de races différentes. Vos mœurs et vos costumes ne se ressemblent guère. Vous avez chacun votre langue et vos chants. Vous n'adorez pas les mêmes dieux. Et pourtant, comme les branches épaisses d'un chêne majestueux, vous êtes tous les ramifications d'un même tronc, puissante et tutélaire. Rome, regardez autour de vous. Le spectacle qui s'offre à vos yeux ne s'effit-il pas à évoquer la majesté de Rome et la grandeur de son œuvre ? Il y a deux siècles encore, les Gaulois étaient nos plus farouches ennemis. Nous les saluons maintenant comme des frères. Rome recherche des voisinages fraternels. Nous allons connaître tous l'âge d'or de la paix retrouvée. Marc-Horel, Alec Guinness, enfin celui qu'il double, fait preuve de calme, comme Marc-Horel d'ailleurs. Mais tout de même, ce n'était pas facile du tout. Parce que le recrutement, on l'entend s'adresser à des Romains qui viennent de partout. Il n'était pas aisé ? Non, le recrutement n'est pas aisé. L'évolution de l'armée, elle est claire. On va vers une régionalisation et des recrutements de plus en plus locaux au niveau des soldats, qui sont parfois des fils de soldats, qui sont des gens qui étaient là, qui sont issus de camps du Rhin, de camps du Danube. Voilà le premier problème. C'est que les Romains ont, en quelque sorte, j'allais dire oublié, mais ça serait exagéré, mais ont relégué l'armée à la périphérie de l'Empire. Et ils ont un peu voulu oublier la guerre. Et en face, les barbares, on ne sait même pas trop qui c'est. Les Sarmates, bon, sur le verrou danubien, des peuples dont il faut apprendre le nom. Ces peuples sont composés d'hommes, d'ailleurs. Les Sarmates sont d'origine asiatique. Et il est hautement probable que tous ces gens qui se pressent sur le Danube sont là à la suite de contre-coups qui trouvent leur origine en Chine ou dans des confins chinois. Mais il y a un problème de compartimentage de la recherche historique entre les affaires de l'Extrême-Orient et les affaires de l'Occident. Oui, vous-même, vous ne savez pas exactement. Donc, si je comprends bien qui sont ces barbares, je reviens à ma question qui devait tarauder Marc Aurel. Si, les autres sont des Germains en grande partie. Est-ce que c'est des hommes ? Bien sûr que ce sont des hommes, ça c'est sûr. Mais sa position en tant que philosophe, c'est que ce sont des hommes. Mais sa position en tant que chef de guerre, c'est de considérer que ce sont des bandits, des brigands, qui n'ont pas respecté l'ordre et notamment l'ordre de la Providence et qu'il faut les éliminer. Dites-moi, quand on considère qu'il y a en face des brigands et qu'on prend un peu toutes les méthodes pour les tuer, on peut devenir soi-même un brigand heureux, comme Alexandre ? Non, parce qu'il n'y a aucune jubilation chez Marc Aurel de faire ce qu'il fait. Vous employeriez le mot exterminer ? Il y a des sources qui le disent. Il y a des sources qui le disent qu'à la fin de sa vie, Marc Aurel voulait annexer le pays après les avoir exterminés ou largement exterminés, notamment le pays des Sarmates et le pays des Marcomans. C'est-à-dire porter la frontière très loin au nord du Danube. Le Danube n'est pas une bonne frontière. Et en plus, il faut vivre sous la tente, parce qu'une des forces des Romains, c'est la mobilité, le camp qui change tous les soirs, alors qu'on serait quand même mieux dans sa maison, au Mont-Sélius ou ailleurs. Vous tolérerez qu'on vous fasse entendre ? La musique qu'au calme, il aurait pu entendre chez lui ? Alors, c'est l'ensemble Synolia qui est composé d'ethnomusicologues qui observent sur les représentations la manière dont sont figurés les instruments à vent et les instruments à cordes. Ça pourrait donner quelque chose comme ça, une musique du deuxième siècle ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La marche de l'histoire Jean Lebrun sur France Inter Marc Aurel, Yves Romand qui vient de publier un sujet sur l'empereur philosophe, un livre sur le sujet de l'empereur philosophe chez Payot, dit « Cette musique de cour, cette reconstitution, on est un peu osé ». Jacques Sigal, notre réalisateur, dirait, lui, que c'est un peu ennuyeux. Mais on ne va pas critiquer la cour. Qu'est-ce qu'expliquait Marc Aurel ? Que personne ne t'entend te plaindre de la vie à la cour, même quand c'est toi qui parles à toi-même. Alors, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, la vie quand il est au calme, l'exercice du pouvoir ? Un grand personnage depuis la République, à force, bien sûr, un empereur, ne se déplace jamais sans être accompagné de ses amis, lesquels peuvent être très 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 nombreux. L'un des cipions est parti en guerre en Espagne avec 400 amis qui... Donc, on imagine très bien ce que ça peut donner. D'autre part, quand l'empereur est sur le Danube, il y a la cour, il y a les bureaux, il y a toute la chancellerie, et il y a, à la mort de Marc Aurel, il y a aussi le trésor, parce qu'il faut être prudent, il vaut mieux l'avoir avec soi. Et alors, quand il est à Rome, il y a le Sénat ? Oui. Quel ennui, c'est comme les musiciens, il faut parler au Sénat. Ah oui, mais là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, parce qu'il a été formé pour ça. Fronton y a veillé, et il y a dans les lettres de Fronton, des passages, l'utilisation de formules extrêmement compliquées, comme la paralipse, etc. Marc Aurel le fait parfaitement, et Fronton lui dit, tu atteindras bientôt le sommet à ce point-là. Il faut parler avec le Conseil. Qu'est-ce que c'est le Conseil ? Le Conseil, alors, le Conseil, ce sont les amis, originellement, sous la République, ce sont les amis d'un personnage important. Je viens de le dire. Et puis, Auguste, prenant le pouvoir dans les conditions que l'on sait, a conservé ce système, et le Conseil s'est institutionnalisé. Et nous retrouvons Adrien, qui a grandes enjambées, évidemment, a tout réformé. Et le Conseil est devenu quelque chose avec un aspect juridique. Sous Marc Aurel, il y a au Conseil les amis du prince, et il y a des juristes, depuis Adrien, des juristes de très haut niveau. On pourrait dire, ivrement, que depuis Adrien, avec les Antonins, on est arrivé à une sorte d'équilibre entre les apparences maintenues de la République, le Sénat, devant lequel il faut parler, et la réalité, mais inavouée, du monarchie absolue. La négociation s'est nouée dans de grands dîners de l'aristocratie romaine à l'époque de Domitien. C'était très dangereux parce qu'il a fait tomber pas mal de têtes. Et ils sont tombés d'accord sur... L'aristocratie a accepté l'Empire et l'empereur... Les futurs empereurs étaient priés de ne pas persécuter les sénateurs. L'accord se fait avec Trajan et il perdure. Alors, il y a toujours équilibre dans votre représentation de Marc Aurel dans le domaine économique. C'est l'équilibre entre le marché qui fonctionne, dites-vous, et un certain interventionnisme. Oui, il y a un interventionnisme parce que l'un des problèmes, c'est Rome. Il y a un million d'habitants, il faut les nourrir tous les jours. Et d'autre part, dans la tradition romaine, le prince a un aspect nourricier. Et donc, on contrôle les naviculaires, c'est-à-dire les gens qui, contre des privilèges, font de l'importation notamment de blé à Rome et qui, parfois, ne respectent pas les contrats. Alors, Marc Aurel, évidemment, a sévèrement réprimé. Oui, parce qu'il craint l'anarchie sociale. Il est un peu immobiliste, dans sa représentation de la société ? Il est un peu immobiliste. Il est l'héritier par certains côtés d'Antonin, mais ça, c'est l'idéal romain. L'esclave qui fuit son maître est un déserteur et un fugitif. Or, notre maître, c'est la loi. Donc, transgresser la loi, c'est fuir et déserter. Par la même raison, on a tort et l'on transgresse la loi quand on s'afflige, quand on s'emporte, quand on s'effraie pour une de ces choses passées, présentes ou futures, lesquelles sont réglées par celui qui régit l'univers, par celui qui est la loi même, répartissant à chacun ce qui lui revient. Ainsi la crainte, la douleur, la colère. Ce sont là autant de désertions. Jacques Gamblin lit les pensées de Marc Aurel. Quand un esclave fuit son maître, c'est déserté. Vous racontez que l'empereur passe beaucoup de temps la nuit à étudier les dossiers de justice, passe beaucoup de temps le jour à rendre la justice. Qu'est-ce qu'il fait notre stoïcien, notre philosophe, devant des esclaves qui désertent ? Le stoïcien considère qu'il doit une immense attention au dossier qu'il a devant lui et qu'il ne peut pas commettre une seule erreur en justice parce qu'en vertu du système romain, cela ferait jurisprudence. Il passe donc des nuits entières à étudier des dossiers. Vis-à-vis des esclaves, sa position est très claire. Il ne remet pas en cause l'esclavage. Simplement, il a l'attitude la plus humaine possible vis-à-vis des esclaves et s'il y a un doute, il est favorable à l'esclave. Vous employez souvent le mot humanitas, on pourrait employer le mot exactitude parce qu'une erreur, expliquez-vous, peut tout déstabiliser. Donc la prononciation des actes de justice se fait en fonction de l'intérêt commun parce qu'il faut se conformer à la nature, à ses exigences. Bénis soyez-vous, mes enfants, qui allez mourir au nom de Jésus. La grèce soit sur nos parties, mais aux victimes, apaisent leurs souffrances, insufflent-leur la force aux sauveurs. Aujourd'hui même, vous allez le retrouver au paradis. Là où l'empereur, aujourd'hui, règne, demain, le Christ, à tout jamais, règnera. Il chante. 1177, 15e ou 16e année de règne de Marcorelle, Blandine est jetée aux bêtes dans l'amphithéâtre de Lyon. Et le pire, ce n'est pas Blandine et les autres qui ont été dévorés, c'est les deux citoyens romains qui, sous prétexte qu'ils étaient chrétiens, ont été décapités. Tout à fait. Humanitas. Humanitas, oui. Ça a été reproché pendant des siècles et des siècles à Marcorelle. Il a, on peut dire, il n'est pas un persécuteur, il n'y a aucun édit de persécution de sa part, mais il a fait appliquer la loi, la loi qui existait sous Antonin, sous Adrien et sous Trajan. Il y a un texte, une lettre de Trajan à Pline qui est extrêmement claire. Marcorelle ne comprend pas les chrétiens. Marcorelle ne comprend pas les chrétiens. Il pense que, il n'y a qu'un seul passage dans les pensées sur le christianisme que ce sont des fanatiques qui recherchent la mort. On peut discuter cet aspect et c'est la confrontation dans cette affaire entre le paganisme et le christianisme. Le paganisme était extrêmement accueillant, extrêmement vaste à cause du polythéisme, mais on a désormais en face des gens qui ne veulent adorer qu'un seul Dieu. Là est le problème dans un monde où la liberté de conscience n'existe pas. Il croyait vraiment aux dieux ? Si les dieux existent, tout est bien. Je le cite. Si les choses sont laissées au hasard, ce n'est pas une raison pour avoir soi-même une conduite de hasard. Dans le chaos, on trouvera son ordre moral, son bien moral qui vient de son expérience personnelle. Il croyait vraiment au Dieu. Marcorelle croyait vraiment au Dieu. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup sacrifié au point qu'il y a un bon mot qui circulait à Rome qui est connu par un texte tardif. Les beux blancs, les beux de sacrifice auraient écrit à Marcorelle en lui disant « Salut Marcus, encore une victoire et nous sommes perdus. » Et puisqu'on parlait des lions de Blandine, vous nous racontez les lions du Danube ? L'affaire des lions du Danube, c'est une affaire qui est connue par un auteur extrêmement célèbre qui est Lucien de Saint-Mozat. Mais Lucien de Saint-Mozat raconte des choses parfois que, disons, un aristocrate romain ne raconterait pas. Et il raconte que sur le conseil d'Alexandre d'Abonautique qui est un prophète, un farfelu et un peu un escroc, on a mis sur pied un sacrifice. Marcorelle ? Marcorelle a probablement été consulté, mais on ne peut pas aller plus loin que le « on », probablement avec l'accord de Marcorelle, sacrifice de deux lions parfumés qui ont été jetés dans le Danube avec des offrandes à l'Indienne. Les lions ont nageé sur l'autre rive et ils ont été oxys par les barbares et les Romains ont laissé 20 000 morts sur le champ de bataille suivant. D'accord. La postérité chrétienne n'a pas pardonné donc les martyrs de Blandine, de l'amphithéâtre de Lyon et d'autres actions anti-chrétiennes. Ah, la postérité, Yves Romand. Marcorelle disait « Personne n'est si heureux qu'il ne soit pas à sa mort entouré de gens qui sont contents de tous les malheurs qui pourraient lui arriver. » Alors voilà que l'héritier c'est Cobod qui a été associé au trône depuis un moment et nous sommes maintenant en 180. Il est vieux, Marcorelle, vous allez l'entendre, changer de voix. Comment il n'est pas vieux ? Il n'est pas très vieux le 56. Vous dites que faire la guerre à plus de 50 ans c'est quand même toute une affaire. Il y a un portrait qui vient de la villa de Chiragans où il est extrêmement fatigué mais il n'est pas très vieux. Bon, vous prendrez pour vous rassiréner une rasade de Gladiator, vous voulez bien ? D'accord. Comment le film de Ridley Scott est là, ça c'est la vérité historique, je vous dis, il apparaît très vieux et en face il y a son fils très ambitieux. Cobod, es-tu prêt à faire ton devoir pour Rome ? Oui père, tu ne seras pas empereur. Quel homme plus âgé et plus sage prendra ma place ? Rome va être une république à nouveau. Ma décision te déçoit ? Tu m'as écrit autrefois quelles sont les quatre vertus majeures ? Sagesse, justice, force morale et tempérance. Je n'en avais aucune. Tu te comportais comme si tu ne voulais pas de moi pour fils. Oh Commod, tu vas trop loin. Et qu'est-ce qu'il y a en moi que tu es tant ? Oh Commod, tes fautes de fils sont mes défaillances de père. Viens. Et là vous allez dire vraiment qu'on va trop loin, Commod, qui est très fort, il sert à en étouffer son papa. Alors, que Commod lui-même finisse plus tard étranglé, c'est fort probable que Marc Aurel ait été étouffé, empoisonné, c'est moins probable. On ne sait pas vraiment ni le lieu ni les circonstances exactes de sa mort. Il y a une source, il y a une source qui s'appelle Dion Cassius qui est créée au 3ème siècle, qui est un historien généralement très bien informé, il a été consul, c'est quelqu'un de très compétent et de temps à autre, Dion Cassius nous donne une information qu'il est le seul à donner. Et Dion Cassius dit que Marc Aurel a été empoisonné par ses médecins sur ordre de Commod. « Quand vous approcherez de la fin, Marc Aurel, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire « Nous allons enfin pouvoir respirer sans le maître d'école. » Mais c'est maintenant ce qui fait la résonance de Marc Aurel, le maître d'école, des pensées depuis qu'au 16ème siècle et au-delà, le livre circule. Oui, le 16ème siècle a beaucoup, beaucoup lu les pensées de Marc Aurel. Elles ont un retentissement extrêmement important et si vous allez sur Internet, excusez-moi, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens qui citent Marc Aurel qui ne sont pas du tout des philosophes professionnels et qui disent que ces pensées illuminent leur vie. C'est tout à fait émouvant. Merci à vous, Yves Romand. Votre livre Marc Aurel chez Payot, je n'en ai pas donné jusqu'ici. Le sous-titre explicite, c'est « L'empereur paradoxal ». Demain, nous parlons de la fabrique du verre. et de son histoire. Mais on ne va pas remonter jusqu'à la plus haute antiquité. L'émission est réalisée par Jacques Sigal, convaincu maintenant de l'importance de Marc Aurel à la technique Philippe Duclos et de phare guéride. La préparation, Franck Olivard, Camille Poux-Jalaguier et Frédéric Martin. La schizophrénie dans un instant chez Mathieu Vidard, mais il est 14h. Vous écoutez France Inter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada